Générique Bonjour tout le monde, je suis un Ops qui travaille dans une équipe de dev depuis maintenant 9 mois et comme vous pouvez le voir, je suis toujours là et on va vous expliquer du coup comment ça s'est passé. Bonjour à tous, je m'appelle Anna Dao et je suis développeuse back-end chez Photobox. Photobox, notre cœur de métier, c'est la personnalisation de produits photos, donc par exemple un album avec vos photos de vacances ou encore vos enfants sur un mug ou même dans une boule de Noël. Nous, on est le leader européen de l'impression en ligne de produits photos et avec d'autres sociétés européennes qui partagent ce cœur de métier, on forme le groupe Photobox. Photobox. Et moi, Alexis Chotard, Orgix pour les intimes, à la base j'ai une formation très orientée développement mais par la suite j'ai une expérience vraiment tournée purement système et infrastructure. Ça fait que au final je me retrouve plutôt très bien dans toutes les problématiques un peu DevOps dans le sens où j'ai la vision des deux côtés. Actuellement, je travaille pour Xebia qui est une société de service avec comme axe principal le développement logiciel de qualité. Je vous invite à aller voir le site web si vous voulez en savoir plus, vous ne vous embêtez pas plus avec ça. Et du coup, actuellement, je suis en prestation chez Photobox pour Xebia. Alors, ensemble, on travaille dans l'équipe Photoscience qui est une équipe relativement jeune puisqu'elle, elle n'existe que depuis deux ans comparée à presque 20 ans pour Photobox. Et elle a évolué très très rapidement. C'est-à-dire que quand moi je l'ai rejoint il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, on était trois et on travaillait sur quatre projets. Aujourd'hui, on est huit avec plus d'une dizaine de projets. Nous, on est une équipe au niveau groupe, ce qui fait qu'on touche à des sujets très variés comme par exemple la recommandation aux produits ou encore la création intelligente de livres photos. Et si on peut faire ça, c'est parce qu'on est une équipe à la fois back-end, c'est-à-dire qu'on crée nos propres API et on gère nos propres services, mais aussi une équipe machine learning, c'est-à-dire qu'on implémente nous-mêmes les briques d'intelligence artificielle qui sont utilisées dans nos projets. Et ça, ça fait de nous une équipe axée R&D puisque le machine learning, c'est un milieu qui évolue quand même très très vite et donc ça amène pas mal d'expérimentations et de veilles technologiques. Pour vous donner un rapide contexte avant qu'Alexine arrive, comme je l'ai dit, on est une équipe niveau groupe, ce qui fait qu'on travaille avec toutes ces sociétés du groupe Photobox et ça, ça nous a donné plein plein d'idées. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en partant d'une idée, on a créé un POC. La plupart du temps, il a bien plu et donc on l'a retravaillé pour en développer un service. Si on a pu faire ça aussi facilement, c'est grâce à AWS puisque AWS, ça permet à des gens qui n'auraient pas forcément la compétence sur d'autres plateformes de créer et de gérer eux-mêmes tout le côté infrastructure et système. Chez Photobox, on est en agile, ce qui fait qu'on tend vers de plus en plus de mises en production et entre la multiplication du nombre de mises en production et la multiplication de notre nombre de services, on s'est retrouvé à perdre beaucoup de temps sur tout cet aspect un peu manuel. Et donc pour regagner ce temps perdu, on a choisi de se tourner vers l'automatisation. Sauf que nous, dans notre équipe, on n'avait pas cette compétence et dans l'équipe d'Ops, ils n'avaient pas la bande passante pour nous aider et donc c'est pour ça qu'on a fait appel à un prestat. Donc moi, c'est dans ce contexte-là que je suis arrivé à Photobox avec du coup un objectif initial qui était vraiment purement technique qui était celui d'automatiser tout ce qui pouvait l'être pour Photoscience. Que ça soit la création et le maintien de l'infrastructure ou que ça soit le déploiement de l'application. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour vous parler de ce côté technique. On sera ravis d'échanger avec vous après si vous le souhaitez. Mais on est plus là pour vous parler du côté vraiment organisationnel et humain. En fait, à mon arrivée à Photobox, j'ai intégré l'équipe des Ops. Dans le sens où Photobox a une organisation relativement traditionnelle avec équipe d'Ops, équipe de dev back-end, équipe de dev front-end, etc. Et en fait, c'est devenu assez rapidement évident, en à peu près deux semaines, que ça marcherait probablement beaucoup mieux si j'intégrais directement l'équipe des développeurs. Et du coup, c'est sur cette intégration, donc de moi en tant qu'Ops au sein de l'équipe de développeurs dont fait partie Anna, que va porter la suite de ce retour d'expérience. Intégrer une équipe de développeurs, c'est quoi ? Dans un premier temps, tout simplement, c'est le côté proximité. C'est-à-dire que j'ai pris mon laptop, j'ai pris mes affaires, et je suis descendu d'un étage. Je suis passé du bureau des ops à celui des devs pour travailler avec eux quotidiennement et définitivement. Cette proximité, elle a tout un tas de bénéfices. Le plus évident peut-être, c'est la partie réactivité. Je pense que la plupart d'entre vous ici seront d'accord pour dire que la plupart des discussions dans une équipe, elles n'ont pas lieu dans des réunions qui sont prévues trois jours à l'avance avec tout le monde. Il y a énormément de discussions, d'échanges qui ont lieu à l'oral, comme ça, entre deux développeurs dans les bureaux. Et moi, du coup, être présent physiquement avec eux dans ces mêmes bureaux, ça m'a permis, entre guillemets, de commencer à attraper ces discussions et à mettre mon grain de sel dedans si nécessaire. Pour prendre un exemple concret, on va prendre celui de Redis. Quand je suis arrivé dans l'équipe, les développeurs de Faucet Science avaient l'habitude d'utiliser Redis pour tout et un petit peu n'importe quoi. On a besoin d'une file de messages, bon bah, allez, du Redis. On a besoin de stocker des données, peu importe quoi à la limite, allez, du Redis. Vraiment du Redis à toutes les sauces. Et moi, le fait d'être avec eux, ça m'a permis de remarquer un petit peu au fur et à mesure cette tendance et commencer à suggérer des solutions potentiellement plus adaptées, bien que Redis le soit bien sûr dans certains cas. Et au final, ce côté Redis Everywhere, c'est devenu un petit peu une blague au sein de l'équipe. Dans le sens où maintenant, ils savent que dès qu'ils vont dire Redis dans un coin, je vais être là, pas loin, alors je ferai coucou, on va discuter. Et du coup, bah, d'eux-mêmes, maintenant, ils se demandent est-ce que ça serait la solution la plus adaptée, voire ils viennent me parler directement pour se dire, ok, on va en discuter. Et c'est vraiment important, du coup, d'en discuter. Il ne faut pas profiter, en tant qu'Obs dans une équipe de dev, de cette proximité pour s'imposer. Il ne faut pas dire, ah, chouette, 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 je suis là, je vais en profiter pour leur dire, ah non, vous ne faites pas ça comme ça. Il faut vraiment se mettre dans une posture d'accompagnement et de discussion, au final. Mais cette proximité, ce n'est pas suffisant. Il ne s'agit pas juste de prendre son laptop et d'aller travailler avec eux. Il faut vraiment intégrer l'équipe. Quand j'ai intégré, du coup, l'équipe de Photoscience, c'est pas juste que j'ai travaillé avec eux. J'ai été déjeuner avec eux, on a pris des pauses-cafés ensemble, on a été boire des bières. Je vous assure, les bières, ça soudent vraiment les gens. Et du coup, ce côté, au final, ambiance commune, un petit peu, on a les mêmes privés de jokes, on se connaît, ça fait qu'on travaille plus naturellement ensemble. On sait comment les autres vont réagir et ce genre de choses. Et ce côté, du coup, intégration naturelle, elle entraîne tout un tas de bénéfices. Alors, assez rapidement, après qu'Alexis ait rejoint nos bureaux, on a pris la décision de l'intégrer à toutes nos cérémonies agiles, puisque toute cette partie-là le concernait, c'était là où l'intérêt était de travailler ensemble. Et ça, ça a été vraiment bénéfique, parce qu'être ensemble, quand on fait une passe sur toutes les tâches à faire, sur comment on les découpe ou sur la priorisation, ça amène une clarté sur le travail de l'autre. C'est-à-dire que toi, en tant qu'ops, être présent à ces réunions, ça t'a permis d'avoir une vision beaucoup plus globale. Déjà, des projets sur lesquels ils travaillaient, ce qui est quand même beaucoup plus agréable que de recevoir un vieux mail toutes les deux semaines, vas-y, c'est prêt, tu me déploies ça. Mais aussi une vision plus large de ce sur quoi nous, on travaillait, et donc des problématiques et des limitations auxquelles on faisait face. Et ça, ça lui a permis, pendant ces réunions, d'avoir des retours beaucoup plus précis et beaucoup plus à propos. Nous, en tant que dev, ça nous a permis déjà d'avoir une vision de qu'est-ce que c'est le travail d'un ops fait proprement. Et ça nous a aussi permis de réaliser qu'en fait, il y a plein de choses que nous, on pourrait faire pour lui faciliter la vie. Et connaître ses besoins et pouvoir les anticiper, à la fin, ça fait quand même gagner un temps précieux. Et donc, c'est là tout l'intérêt, c'est d'amener une cohésion et une communication d'équipe. Par exemple, le stand-up, donc tous les jours, pendant 15 minutes, on est tous debout ensemble, on parle de ce sur quoi on travaille, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui bloque. Et ça, ça forme un esprit d'équipe. Tout ce qui est démo, ça permet à des gens qui ne sont pas dans notre équipe de voir quel est l'avantage d'avoir Alexi avec nous. Par exemple, même sans être vraiment technique, dire qu'avant Alexi, pour redéployer un environnement, on mettait une demi-journée, et qu'avec Alexi, on met 5 minutes, c'est assez parlant pour tout le monde. Assez naturellement, après qu'on ait intégré Alexi à nos réunions agiles, on a commencé à l'intégrer à plein d'autres choses, plein d'autres aspects de notre équipe. Ça, ça n'a pas été une décision, on ne s'est pas posé en disant il est dans nos cérémonies agiles, maintenant il va être partout. Ce qui s'est fait, c'est qu'avant, je pense, comme dans beaucoup d'entreprises, on faisait nos réunions dans notre coin, on revenait dans les bureaux, on était encore un peu dedans, donc on continuait d'en parler, sauf que lui, comme il était là, il entendait des bribes de conversation, et puis, ah tiens, vous avez fait ça, pourquoi vous n'avez pas fait ça à la place, ou pourquoi vous n'avez pas utilisé ça à la place de Redis, un exemple au hasard. Et donc, on finissait par avoir une deuxième réunion dans nos bureaux, ce qui, au-delà de déranger les gens, nous faisait perdre du temps, parce que si on l'avait intégré dès le début, nous, ça nous aurait permis de ne pas avoir cette première version un peu bancale sur laquelle, de toute façon, on a itéré dessus avec lui. Et c'est là, tout l'intérêt de t'avoir parmi nous, Alexis, c'est que ça nous amène un point de vue que nous, on n'a pas. C'est-à-dire que, nous, comme je l'ai dit, on est une équipe ACR&D, on a quatre docteurs parmi nous, et comme l'un de l'a dit, le côté ops en thèse, ça n'existe pas. Et donc, avoir cette vision au quotidien, ça nous permet, nous aussi, d'apprendre et d'essayer de l'intégrer de nous-mêmes. Par exemple, tout ce qui est best practice, nous, on code en Python, donc une des best practices, c'est d'avoir un fichier qui liste toutes les dépendances de code. Alors, quand il arrivait, ces fichiers, ils existaient, mais ils avaient au mieux une ligne. Et donc, lui, il a perdu quand même pas mal de temps à passer sur notre code pour les mettre à jour. Aujourd'hui, on les tient à jour nous-mêmes, puisque c'est notre code, donc c'est plus facile et plus logique. Et lui, ça lui permet de se concentrer sur des choses beaucoup plus intéressantes. Et du coup, de mon côté, le fait de travailler avec eux dans leur bureau, d'être intégrés à leurs réunions, à leurs cérémonies agiles, et vraiment d'intégrer leur équipe, ça a apporté tout un tas de bénéfices. Déjà, on vous l'expliquait plus tôt, on est une équipe qui a actuellement une dizaine de projets et d'API. Et il y en a toujours des nouveaux qui arrivent. Mais ça reste la même équipe. Ça reste des thématiques assez proches. Donc moi, le fait de travailler avec eux au long terme, et pas d'être deux mois dans une équipe, deux mois dans une autre, etc., ça me permet d'avoir une sorte de socle commun, un petit peu, sur la partie automatisation, infrastructure, pour des projets qui ont certaines similarités. Autre point positif, le fait de travailler avec eux sur le long terme, ça me permet de pousser des méthodes de travail un petit peu modernes qui ne se mettraient pas en place en deux jours. Par exemple, toute la partie intégration continue, déploiement continu, dont on a déjà parlé plein de fois aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, ni en deux jours, ni en deux semaines, voire même pas en deux mois. Et c'est encore des sujets sur lesquels on évolue ensemble au fur et à mesure. Pour prendre un autre exemple, tout ce qui va être 12 factors, je vous invite à regarder si vous n'avez jamais entendu parler, tout un tas de critères que votre application devrait idéalement respecter pour être déployable automatiquement, on n'est pas au point zéro, on n'est pas dans le monde idéal non plus, mais c'est quelque chose sur lequel on avance ensemble. Et au final, à la base, mon objectif, c'était quand même quelque chose de très technique, de très concret, c'était automatisé. Sur les problèmes en question, on est passé d'un temps de déploiement d'une demi-journée, vous pouvez vous l'expliquer, avec potentiellement pas mal de galères, à quelque chose qui se fait en cinq minutes, j'ai telle version, tel environnement, vas-y déploie. Et c'est vraiment un non-événement, et donc ça marche, c'est pas juste, on est au monde des bisounours, on est content de travailler ensemble, etc. C'est le cas, c'est super de bosser avec eux, ils sont super sympas, c'est super agréable, mais ça marche. C'est-à-dire que le fait de travailler naturellement ensemble, ça donne vraiment des résultats concrets, et en plus, c'est agréable. Et qu'est-ce qui fait que ça a pu marcher ? Qu'est-ce qui fait qu'on a pu travailler ensemble comme ça, et avoir des résultats ? Déjà, toute la partie infra, toute la partie AWS, avant que j'arrive, c'était eux qui la faisaient. Donc non seulement ils en ont la capacité, mais en plus c'est quelque chose qui les intéresse. C'est vachement plus intéressant, et presque même gratifiant pour moi, de travailler avec des personnes qui vont chercher à comprendre ce que je fais, à travailler avec moi, voire à me suggérer des choses auxquelles je n'aurais pas forcément pensé. De mon côté, je pense que le fait que j'ai un background de dev a aussi pas mal aidé. Ça fait que j'ai non seulement la capacité, mais aussi et surtout l'envie de contribuer à l'application, si nécessaire. S'il y a besoin de faire une modification pour que l'application soit déployable plus facilement, automatiquement, je vais la faire et je vais leur demander de l'intégrer, plutôt que juste leur dire « est-ce que tu pourrais faire ça ? » Et ce côté intérêt d'un côté pour l'autre, certes, c'est vraiment indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment que chaque côté soit prêt à faire des compromis, à accepter le fait que ça ne sera pas comme on le veut dans le monde idéal du premier coup, que ce soit pour moi ou pour eux. Il faut vraiment accepter qu'on fera mieux sur le long terme et surtout ensemble. Alors, s'il y a certains points que nous, on aimerait appuyer si demain, vous voudriez faire la même chose dans vos équipes, c'est déjà de ne pas négliger le côté humain, le côté partage. C'est-à-dire que si c'est chacun dans son coin, le dev qui fait son application, qui ne se demande pas comment ça va être mis en production et qui le passe à l'Obs, l'Obs qui récupère le truc, qui ne regarde pas ce qu'il y a dedans, comment ça marche et qu'il met en production, eh bien, ça ne va pas marcher. Il faut que, d'un côté comme de l'autre, on soit prêt à faire des efforts. Des efforts, déjà, de compréhension, de s'intéresser à ce que lui fait, pourquoi il fait ça comme ça, mais aussi des efforts d'explication de ce que nous, on fait et de pourquoi est-ce que nous, on fait ça comme ça. Alors, évidemment, on ne va pas être d'accord sur tout. Il va y avoir des... Et c'est là le dernier point, c'est être prêt à faire des concessions sur notre travail pour pouvoir trouver un peu un terrain d'entente. Et du coup, au final, être un Obs dans une équipe de dev, c'est quoi, si vous voulez le faire chez vous ? Certes, c'est travailler ensemble dans les mêmes bureaux, mais si vous vous contentez en rentrant chez vous de prendre un Obs, de le poser avec les dev, en attendant que, paf, ça fasse de la magie en deux semaines, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment intégrer l'équipe et en devenir un membre à part entière. Ne plus être, au final, quelqu'un de l'équipe d'Obs qui est détaché dans l'équipe de dev, mais être un Obs qui fait partie de l'équipe au même titre que n'importe quel autre développeur. Je fais autant partie de l'équipe que Anna, par exemple. Et au final, tout le reste, la partie réunion d'équipe, cérémonie agile, tout ça, ça vient naturellement. Si vraiment, vous vous intégrez et que ça se passe bien, tout le reste, c'est que des formalités qui vont se mettre en place d'elles-mêmes. Et du coup, pour conclure cette présentation, si j'avais un mot à adresser à mes confrères Obs qui sont dans la salle, ça serait, par pitié, intéressez-vous à ce que font vos développeurs. Allez leur parler. Je suis certain qu'ils seront ravis de vous expliquer ce qu'ils font, que ça les intéressera, qu'ils en seront super contents. Ils ne vont pas vous manger. La preuve, je suis toujours là. Au dev dans la salle, faites un effort. Intéressez-vous à ce qu'eux y font et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Merci. Et bonjour. Merci pour ça. Très bien, très bien. Donc, on va commencer avec les questions posées par nos collaborateurs ici sur scène. La première question, la plus votée, d'où vient le petit accent du poseur de questions ? Ben, si j'ai pris un petit accent comme ça, peut-être ça va expliquer des choses un petit peu quand même. Bon, voilà, je suis canadien, merci. Il nous a fait tout le dîner des speakers comme ça, c'était... Bon, il y a quand même une thématique parmi les questions aussi, donc je vais faire un petit résumé. Du coup, Alexis n'est-il pas mis à l'écart des autres OPS et finalement l'équipe serait-elle autonome le jour où la mission d'Alexis se terminera ? Alors, c'est une question effectivement très pertinente. Alors certes, le fait que je sois dans une équipe de dev, c'est quelque chose d'un petit peu unique à Photobox, presque une expérimentation. Mais il y a des OPS qui sont, entre guillemets, attitrés à des équipes de dev. Et on échange. Dans le sens où il y a certaines idées qui vont, en discutant avec eux, qui vont reprendre et qui vont appliquer ailleurs, et inversement. Pour le côté, effectivement, le fait que je sois en prestation, on a d'autres personnes, d'autres côtés OPS à Photobox, avec qui je travaille, et avec qui on échange pour qu'ils soient en mesure de, évidemment, reprendre ce que j'ai fait le jour où je ne serai plus là, parce que ça arrivera. Très bien, très bien. Bon, finalement, qui fait un OPS une fois que toute la mise en place est automatique ? Là encore, une excellente question. Parce que concrètement, effectivement, mon objectif, c'est qu'il n'y ait plus besoin de moi. Je pense qu'il y aura toujours des nouveaux challenges à appréhender. Toute la partie machine learning, Annel l'expliquait, c'est des choses qui évoluent très vite. Voilà, il y aura des choses toujours différentes à faire. Dans un an, on ne fera probablement pas du tout ce qu'on fait actuellement. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus, je pense. Et ensuite, il ne faut pas que les OPS aient peur même d'aller DEF sur l'appli, etc. Enfin, vraiment, au final, être un petit peu multi-compétence. Il y aura vraiment toujours des choses à faire. Je ne me fais pas trop de soucis pour ça. Excellent. Bon, merci pour ça. Merci d'être venu. Et merci pour ce talk. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?